... Les lichens, ça ne manque pas d'air ! Expérience de la fontaine On a trouvé une bouteille et on y a mis une paille. On a rempli la bouteille avec de l'eau. Ensuite, on a gonflé un ballon que l'on a mis sur la bouteille. L'air a poussé l'eau qui est sortie par la paille. Allez, c'est parti ! Oui ! Fon ! Non, fais pas ça, tu vas l'éclater ! C'est belle ! Fontaine qui fait pipi ! L'expérience du bocal. On a mis de l'eau dans un saladier et on a mis un papier sec dans un verre. Pour la première fois, on a plongé le verre avec le papier sec dans l'eau, mais on n'a pas laissé passer les bulles d'air. Donc quand on l'a ressorti, le papier était sec. On l'a refait une deuxième fois avec le papier sec et on a laissé passer les bulles d'air. Donc le papier, après, quand on l'a ressorti, il était mouillé. Alors, Annette va mettre le verre. Il y a un papier dans le verre. Le papier, il est bien sec. Alors là, on va mettre le verre dans l'eau. Et on voit que le papier, il est encore sec. Donc on remet. Et maintenant, cette fois, on va faire passer les bulles. On va faire sortir l'air. Et du coup, on voit bien que le papier, il est mouillé. Alors pourquoi ? Joine va l'expliquer. Pourquoi le papier, il était mouillé ? Parce que l'air, il protégeait le papier. Donc comme un être à retirer l'air, il ne protégeait plus le papier. Donc le papier a pris l'eau. Expérience de la chenille. Martine nous a découpé une chenille en papier. Et on a soufflé dans la paille. Et l'air a repoussé la chenille. Donc là, on voit que la chenille, elle bouge. Parce que l'air, elle pousse la chenille. L'expérience de la bougie. On a allumé une bougie. Et on a soufflé dessus. Et l'air qu'on a expulsé, Elle éteint la bougie. Ah si. On a allumé la bougie. Et les ondes, elle va l'éteindre avec de l'air. Ça continue. Et donc on voit bien que l'air, il éteint la bougie. Schéma cœur-poumon. L'air rentre par les poumons et le sang se charge en dioxygène. Le sang passe par tout le corps. Le corps se nourrit donc en dioxygène. Et le dioxyde de carbone ressort par les voies respiratoires. Le schéma suivant vous explique ceci. Nous avons besoin d'air pour respirer et fournir de l'oxygène à nos cellules. Ce gaz passe dans le sang grâce à nos poumons et se fixe sur les globules qui l'amènent aux cellules. L'expiration, elle, permet de se débarrasser du gaz carbonique. Lui aussi contenu dans l'air mais dont notre corps n'a pas besoin. L'air que nous inspirons passe par le nez, la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Puis passe dans le sang et les cellules dans notre corps. En bleu, on peut voir le trajet de l'oxygène et en rouge, le trajet du sang. La composition de l'air. Dans l'air, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz, les gaz rares. Brûler des déchets verts, le trafic routier, les activités industrielles et les modes de transport comme l'avion sont des sources de pollution créées par l'homme. Les principaux polluants sont le dioxyde de soufre, créé par les usines et les voitures, le dioxyde d'azote, créé par les usines, les voitures, les avions et les bateaux, l'ozone, créé par les voitures et le soleil, les particules en suspension, créées par les usines, les voitures, la poussière, les avions et les bateaux, et les métaux lourds, créés par les usines et les déchets. C'est différent pour les respiratoires et ont des conséquences sur la nature. Décès liés à la pollution de l'air extérieur et intérieur. Chaque année, 7 millions de personnes meurent prématurément de la pollution de l'air intérieur et extérieur, dont 21% par des pneumonies, 20% par des AVC, 34% par des cardiopathies ischémiques, 19% par des bronchophthémopathies, chroniques... Qu'est-ce qu'un lichen ? Les lichens sont des organismes composés d'au moins un champignon. Le mycobionte est un partenaire photosynthétique, plus rarement de le photobionte, l'algue verte ou cyanobactérie. Un champignon rencontre une algue, ils font une symbiose, ce qui donne un lichen. Où trouver des lichens ? Ils poussent là où aucune plante ne peut vivre, en haut des montagnes, sur les rochers du bord de mer, sur la lave refroidie. En pourrissant, les débris de lichen forment un sol. Qu'est-ce qu'un lichen ? Les lichens sont des organismes composés d'au moins un champignon et d'un voire deux partenaires photosynthétiques. Le champignon protège l'algue, il lui donne de l'eau et des sels minéraux. L'algue, en échange, lui donne des sucres et d'autres produits. C'est une symbiose, un peu comme dans le corail, mais à cause de la pollution, certains lichens meurent. Je suis un lichen chevelu, je pousse sous les arbres quand l'air est pur. À cause de la pollution, certains lichens meurent, on peut savoir si l'air est pur grâce à notre échelle. Les lichens de couleur orange indiquent une mauvaise qualité de l'air. On les appelle hypogymnia, xanthoria parietina, parmélia et évernia. Les lichens de couleur rouge indiquent une très mauvaise qualité de l'air. On les appelle pleurococcus, qui est une algue et non un lichen, le praria, xanthoria polycarpa, buelia. Nous avons utilisé les outils que nous a donnés la CDPNE, qui nous a permis de faire une fiche diagnostique pour le lichen. Clé d'estimation de la qualité de l'air selon les lichens rencontrés. Au départ, si on a Usnea, on a une qualité d'air qui va être très bonne. Si on a Ramalina, on a une qualité de l'air qui est bonne. Fiche diagnostique qualité de l'air. Ce tableau nous sert à repérer les différents types de lichens. Feuillus, engroutes, évernia, Ramalina, Usnea. Selon que l'on soit en bord de route, en forêt, en ville. Fiche diagnostique qualité de l'air. Donc, d'abord, on met notre prénom, la date, etc. On met où on est, on met quels arbres on voit. Si on est plutôt au bord de la route, en forêt, en ville, dans un jardin. Ensuite, on met sur un arbre. Nous, on a fait sur trois arbres. Combien on voyait de lichens feuillus, en route, évernia, Ramalina et Usnea, si on en voyait. Et puis, on s'est rendu compte que pour le parc Ronsard, par exemple, on a trouvé que la qualité de l'air, elle était entre moyenne et bonne. Nous avons choisi trois lieux. Le parking de la Liberté, le parc Ronsard et la cour de notre école. Nous avons cinq groupes pour l'inventaire et chaque groupe devait choisir trois arbres différents à observer et remplir une fiche par site. Ensuite, nous harmonisons les cinq fiches du même site en une seule. Nous reconduirons la même procédure pour d'autres sites. Voici un plan du centre-ville de Vendôme où nous avons fait nos expériences. Voici la fiche diagnostique de la qualité de l'air de la cour de l'école Yvonne-Cholet. Nous avons trouvé du lichens feuillus sur deux arbres, du lichens en croûte sur deux arbres et de l'évernia sur un arbre. Avec cette expérience, nous pouvons estimer que la qualité de l'air de la cour se situe entre moyenne et bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada